Un sport méconnu, de plus en plus populaire à l'UQAQ, c'est effectivement le rugby. On en parle aujourd'hui, toujours dans notre émission spéciale Sport étudiant. On est en compagnie de Manon Bordelot, qui est coordonnatrice de l'équipe, en fait. Pierre-Luc Bouchard et Claudia Barville, vous êtes deux joueurs et joueuses de chaque équipe. Je reviens avec vous dans quelques instants. Manon, on va débuter un petit peu avec l'historique. J'étais content de parler de rugby à la fin de le sport. C'est un sport qu'on ne connaît pas beaucoup et qu'on parle peu. Ça fait combien de temps que ça existe à l'UQAQ? C'est parti depuis il y a trois ans, quasiment date pour date. Trois ans, c'est un étudiant de l'UQAQ qui a dit, un étudiant français, qui dit, c'est plate, il n'y a pas de rugby ici en région. Avec cet accent-là? Avec quelques différences. Il a créé un événement Facebook, il a dit, ben, oui. Ceux qui veulent, on s'entraîne au parc à Jean-Béliveau. Moi, j'ai dit, j'ai écrit, je dis, regarde, je vais être là. Je ne sais pas trop comment il dit, c'est juste pour les gars. Finalement, je me suis pointée là. Puis, il y a une belle chimie. Puis, de là est partie l'idée de monter une équipe avec des étudiants universitaires. Maintenant, ça a progressé de façon incroyable depuis trois ans. Ton rôle dans tout ça, est-ce que tu travailles à l'UQAQ déjà ou c'est vraiment, on est comme la gérante de l'équipe ou des équipes maintenant? Oui, maintenant, des équipes. Je suis chargée de cours à l'université pour le bac en enseignement de l'éducation physique et la santé. OK. Oui, gérante, logisticienne, maman d'équipe. OK, quand même. Il y a plusieurs petits rôles qui peuvent faire la différence justement pour la réussite de ces équipes. Si on parle, si on revient à vous, qu'est-ce qui vous a motivé à débuter ce sport-là, Claudia, de ton côté? Moi, j'en ai entendu parler via une amie avant que je joigne l'université de Chicoutimi. OK. Et puis, elle a piqué ma curiosité. Puis, justement, je suis étudiante dans un des cours à Manon. Puis, elle fait un peu la promotion du sport. Ça fait que j'ai dit, bien, pourquoi pas? Ça fait depuis mon tour de jeune âge que je fais du sport. Donc, j'ai dit, bien, je vais essayer. Finalement, bien, j'ai eu la piqûre. Mais tu n'avais jamais fait soit de rugby ou de football ou… On est complètement ailleurs. Jamais. J'étais une joueuse de basket ou de hockey. Puis, j'ai dit, bien, je me lance dans quelque chose de nouveau. Puis, finalement, bien, je ne regrette pas. Mais le résultat est excellent. Tu adores ça. C'est-tu un des sports que tu as aimé plus pratiquer? Oui, je ne pensais pas dire ça. Mais je crois que ça dépasse mon intérêt pour le hockey maintenant. Ah oui, quand même. Puis, de ton côté, Pierre-Luc, moi, en fait, je suis à l'université déjà. J'ai refait des demandes. Puis là, j'ai été accepté à l'UQAC. OK. Il me fallait un sport pour un peu poursuivre mes études. Il me faut un sport dans mes études. J'avais joué au football toute ma vie. J'avais arrêté après le cégep. Ça fait que j'ai vu que l'UQAC offrait du rugby. Donc, je me suis lancé là-dedans 100%. C'est un sport de contact qui ressemble quand même beaucoup au football dans beaucoup de domaines. Les règlements y ressemblent un peu aussi, si on veut. Oui, ça se ressemble quand même. Il y en a beaucoup d'étudiants qui cherchent une motivation. Ils ont fait du sport au niveau primaire, secondaire, collégial. Ils arrivent à l'université. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait ça toute ma vie. C'est ce qui a poussé un peu ma motivation à aller à l'école, d'étudier, de me rendre où est-ce que je suis présentement. Puis là, ils arrivent à l'université. Ah, bien, toute ma vie, j'ai étudié avec ça. Bon, bien, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il y en a pour qui c'est une motivation pour aller à l'université. Coudon, est-ce que c'est rendu le sport hot de l'université? Parce qu'on voit, on en parlait hors d'onde. Vous fassiez un camp de sélection maintenant, parce qu'il y a peut-être trop de joueurs et joueuses qui s'inscrivent. Bien, c'est une belle problématique. Oui, oui, absolument. C'est une belle problématique, mais juste là, présentement, on part pour New York fin novembre. C'est un tournoi international fin novembre ou début décembre. OK. Une journée, c'est le 30 novembre. Puis chez les garçons, il y a 19 intéressés. Puis chez les filles, 17. On en prend 12 de chaque équipe. OK. Donc, c'est là, c'est un des choix un peu déchirants. On n'avait pas eu à faire nécessairement par le passé. Bien, c'est, comme on dit, comme vous avez dit, c'est une belle problématique. Mais les entraîneurs, comment vous avez fait pour sélectionner ça? Je ne vois pas. Je suis impliqué dans le milieu sportif. Je ne connais aucun coach de rugby. Bien, étonnamment, quand il y a quelque chose qui se lance, il y a tout le temps quelqu'un qui dit, « Moi, j'ai une passion pour ça. Moi, j'en ai déjà fait. » Puis, dans la région, bien, il y a du monde qui ont été étudiés ailleurs, avec des bagages sportifs importants, puis ils sont revenus après. On en a un, Tarzan, que, bien, lui, a été étudié à Montréal. Il a joué au rugby. C'est un judoka de Jonquière. OK. Il a joué au rugby à Concordia. Ça a bien été. Il a même évolué jusqu'à l'équipe du Québec. Puis, il est revenu en région après. Bien, c'est pas un gars, maintenant, moi, c'est ma passion. J'aimerais ça donner un coup de main. Il y a plusieurs personnes, là-mêmes, qui se rattrachent de près ou loin au projet, avec une passion commune qui est le rugby. Puis, maintenant, 15 secondes, parce que ça serait trop long d'expliquer les règles. Est-ce qu'il y a moyen d'aller vous voir jouer? Est-ce que la saison est terminée? Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines ou mois à venir? Ah bien, c'est sûr qu'on a un match local. On essaie toujours d'en faire plus à chaque année. On en a eu un cette année. L'année prochaine, on va essayer d'en avoir deux. Donc, ça va être beaucoup plus l'année prochaine pour venir à nouveau jouer. Tandis que, puis, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, on est en mode préparation pour New York. Vraiment, c'est l'objectif. Depuis le début de la saison, c'est New York. C'est un gros tournoi international. On se prépare physiquement, mentalement. Sélection des équipes. Donc, c'est le gros objectif. C'est votre Coupe Stanley. Oui, exactement. Je vous félicite, parce que moi, personnellement, ça me passionne. Je suis déçu de ne pas savoir que vous n'avez plus de match local. J'aurais aimé ça, parce que souvent, le football, moi, personnellement, j'aime moins regarder le football à la télé. Mais en vrai, c'est d'autant plus intéressant. J'imagine que c'est la même chose au niveau du rugby. Donc, si vous avez des activités ou des matchs qui s'en viennent, ou nous faire part de vos résultats, ne gênez-vous pas. On va parler de vous, c'est certain. La page Facebook, c'est un bon moyen pour nous suivre. C'est pas mal assez un moyen de communication. C'est très humoristique avec vos présentations de joueurs. Donc, je vous félicite et je vous remercie. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion. Merci et bonne chance dans votre tournoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada